Donc sur cet écran de jeux ténébreux et orageux, beaucoup plus que dehors, alors qu'on attendait des orages qui ne sont pas là du tout quand il va faire chaud et lourd, mais il ne pleut pas, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de tonnerre, peut-être cette nuit, mais pour l'instant ils sont sur mon écran, plutôt classe, c'est parti, luminosité forcément, là je lance le jeu, je ne l'ai jamais lancé, c'est la première fois. Donc déjà la luminosité est en vrac, voilà, j'ai commencé à voir la peine visible, là c'est bien, mode de jeu normal, on s'en fout un petit peu, c'est juste une démo, là je sens que je vais, on va mettre les sous-titres, astuce, écoute, on verra au fur et à mesure. Bien sûr, c'est une démo, c'est une bêta, c'est pas le jeu final, si jamais il y a des problèmes, c'est normal. Alors c'est vraiment un jeu qui, c'est à cette ambiance des années 90, et même dans le design quoi en fait, mais si on regarde bien en fait, au niveau techniquement, c'est bien quoi. Les animations sont bien, là. Je vais essayer de faire des mouvements de souris façon console, façon pad, histoire que vous n'avez pas trouvé la gerbe. Donc c'est Daimere, Daimere, donc cauchemar de, cauchemar réveillé quoi en gros, on peut dire, 1994. Déjà on peut lire des trucs là. Ouah, il faut que je maintienne table pour lire. Ok d'accord. C'est vraiment un gameplay des années 90. Il y a 6 pages, il y a 6 pages à lire. Section 8, l'US Air Force, Groom Lake. Évacuer le bâtiment. Désactiver le système de sécurité. Il s'est passé un truc, clairement. Le président a parlé. Pour l'instant, il faut que je me sorte d'ici. Wow ! Ok, il y a plus de touches que de... Qu'est-ce qui se passe ? Le démo commence comme ça. Ils veulent vraiment... Ils veulent vraiment que les gens s'enfuient en fait. Bon, bah on va aller par là. Je sais pas ce qu'il se passe dans cet endroit, mais les chill en tout cas, les marches chill. Ok. Ah oui, c'est vraiment old school. Vous avez vu comment je suis pro quand je rentre dans une pièce ? Ok, il y a un truc là-bas. Il faut que je l'atteigne. Voilà, on va en courir un peu. Wow ! Ça m'a déjà gonflé. Ok. Apparemment, les laboratoires du sous-sol sont libres. Après, on va au local d'entretien. Après, au messe des officiers. Après, au bunker d'urgence. Après, au hangar de la zone est. Après, la centrale électrique. Après, au camp principal. Après, on peut peut-être sortir. Alors, les pages à lire, c'est 13 années 90. Mais en fait, c'est 13 années 2020 aussi. Je veux dire, c'est toujours actuel. On n'en est pas sorti. Ça fait 30 ans qu'on lit des pages et des notes et des messages mail. Donc, il faut ouvrir le local d'entretien, je suppose. Bon, d'accord. C'est confirmé. Je maintienne confirmé. Mais je ne confirme rien. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois confirmer ? J'appuie. Je le jure, j'appuie sur confirmé. Mais ça ne fait rien. Ah, d'accord. Donc, il faut ouvrir le local d'entretien, je suppose. En premier. Ok, c'est ouvert. Il faut que j'ai ouvert tous, peut-être. Si je veux partir. Je l'ai fait dans l'ordre. C'est instinctif. Je pense que j'ai résolu le puzzle. Ben oui, c'est l'année 90. C'est 94. 1994, exactement précisément. Pourquoi ce jeu m'a tapé dans l'œil avec le trailer ? Il y a un truc. Il a un truc. Je ne saurais dire quoi. Mais il a un truc. Il a une nostalgie, peut-être. Elle est petite, cette porte. Non ? Vraiment petite. Ou alors, c'est vrai que je suis très grande. Oh, non. 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 Oh, porte-clés rétractables. C'est très années 90. Je suis arrivé par là, moi ? Non, je ne suis pas arrivé par là. Si il y a quelqu'un d'autre dans le chat, à part Bad Strafe, n'hésitez pas à dire bonjour, à follow, à commenter. Pas que je n'aime pas Bad Strafe. Très cool de te voir ici. Ah, il faut que j'examine un objet. D'accord. Examinez. Ah, ben oui. C'est rétractable, effectivement. C'est devenu une clé de sécurité. Ça ne m'a pas l'air très sécurisé, tout ça. Mais, d'accord. Je sélectionne, j'utilise. Wow, même pas besoin de code. Ah oui, désolé Bad Strafe. Bienvenue sur Hygiene France. On n'a pas énormément de monde. On a beaucoup de lurkers. Des gens qui se demandent, mais c'est quoi Hygiene France ? Pourquoi il ne parle pas de cartes ? Non, c'est... Hygiene français. Elle a dit un truc que je n'ai pas suivi, mais c'est pas grave. Là, on a des textures bien années 90. Des éclairages bien années 90. Peut-être qu'il va se passer un truc à un moment, je ne sais pas, mais... Donc, on est dans une espèce de société, une corporation qui s'appelle Progress, ou je ne sais pas. Laisser mon arbre, non, jamais. Oh, salut Akaneo. Merci de dire coucou. Écoutez, ça n'a pas l'air naturel, ce qui vient de se passer. Je ne suis pas expert, hein, mais je ne pense pas que ce soit la manière dont fonctionnent les ascenseurs habituellement. Même le mec qui s'appelle Anderson, c'est tellement un des 90. Bon, encore un code. Ça ne marche pas, évidemment. Allez. Metal Gear Solid. Donc, je rappelle le nom de jeu. Je ne m'en souviens pas. C'est... Non, Daymare 1994. Et après, il y a encore un mot, mais... C'est pas important. Hum... L'endroit où ils font des expériences interdites. No data. No data. Ah, c'est sauvegarde. D'accord. C'est pas une machine à écrire. Allez, je vais remplir toutes les cases. Hé hé. Voilà. Moi, j'aime bien remplir les cases. Donc, oui. C'est pas une machine à écrire, mais c'est presque une machine à écrire. C'est pas Resident Evil, mais... Sandcastle. Merci, Bastref. Sandcastle. Les châteaux de sable. Alors, des châteaux de drop. Il y a beaucoup de démos, mais... J'ai l'impression qu'il y en a un qui est sorti subrepticement. Mais rien de... J'ai rien remarqué. Genre, ouais, c'est Joël maintenant et tout. Allez-y. Je crois qu'ils l'ont pas fait, là. Peut-être pour le Xbox live. Parce que je pense qu'il y aura plus de monde. Ça sera plus impactant. Si ça arrive, ça sera Xbox live. Parce que l'ascenseur marche pas pendant les dialogues. C'est... 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 C'est commun aux ascenseurs. Mais il faut se taire. Il faut rater les dialogues et les choses marchent. Ok. Bon, là, j'arrive vraiment à l'endroit où ils ont fait expérience. Je suppose que... Ça va m'affecter directement. Exactement. Je suis dans un laboratoire. J'ai trouvé plus de section 8 corps. C'est très années 90. Quel jeu commence ? Quel jeu commence ? Quel jeu commence pendant 10 minutes où il n'y a aucune action ? Je ne sais pas. On va scanner. Il faut que je scanne ça, non ? Bon, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Il faut que je scanne quoi exactement ? Je scanne un cadavre. Je ne sais pas, j'ai scanné le truc bizarre. C'est normal, non ? Je ne peux pas. Je n'ai pas suivi. De toute évidence, ça n'a pas été... Ça a été téléchargé sur le did. C'est quoi un did ? Oups, j'ai fait un bouton droit. Alors, il faut savoir, un truc avec moi, c'est que j'ai le... J'ai le doigt très lourd sur le bouton droit. C'est-à-dire que chaque fois, je clique droit sans faire exprès. Ça m'arrive souvent. Récemment, sur un jeu de tactique hauteur par tour, ça m'a valu d'être en grand danger. D'accord, ok. Oui, je vois, c'est intéressant, mais ça ne m'avance pas beaucoup. On va aller par là. On va bien trouver un truc qui fait avancer le schmilblick. J'appuie sur des touches au hasard. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà, on déconfine parce que, voilà. Ah oui, les doigts lourds sur les boutons, c'est un truc que les vieux connaissent. Ah, des munitions. Je n'ai pas eu l'occasion de rentir sur quoi que ce soit, mais je vais les prendre. Oh, la vache merde. Il doit y avoir le truc juste à côté, non ? En général, c'est juste à côté, la solution. Non ? Il n'y a pas un papier, c'est marqué. Eh, arrêtez d'oublier le mot de passe. Et le code pour le truc super sécurisé, c'est 1, 2, 3. Arrêtez de l'oublier. Bon, on s'en fout, c'est qu'une des mots. Je ne vais pas courir après tous les secrets du truc. Je vais juste trouver quelque chose à tuer, en fait. Ce serait sympa. Est-ce que là, je m'emmerde un peu ? Je vais courir dans le noir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ok. Ce n'est peut-être pas par là que je dois aller. Si tu veux faire une sieste, il y a un endroit pour s'allonger. Il n'a pas l'air très frêlé. Alors, est-ce que c'est dur à tuer ? Ou... Waouh ! Ok. C'est quoi, ce truc ? Oh, d'accord. D'accord. Tu n'as pas eu d'autres armes. Non, ça suffit là. Il ne faut pas prendre tous les cadavres. Pourquoi elle se parle toute seule ? Moi, je trouve ça louche. Les cadavres qui se relèvent, moi, ça ne me dérange pas. Mais les gens qui se parlent tout seul... Je trouve ça louche. Bon. En fait, je n'ai pas d'autres munitions. Je n'ai pas d'autres... Elle a un pistolet mitrailleur. Genre, elle a un chargeur et c'est tout. Ah, d'accord. Ouais, le zombie, il bouge vite, là. Il m'a surpris, là. Je l'ai vu se relever tout doucement. Je me suis dit, bon, alors, est-ce qu'il est véloce ou est-ce qu'il est tout lent ? Il était plutôt véloce. En même temps, c'était un peu prévisible, vu qu'il était ressuscité par une boule d'énergie électrique assez vivace. Il y a un bon son, là. Une bonne ambiance sonore. Mais ça, c'est pas mal, aussi, avec les particules qui volent, là. Je dois aller dans le noir, ou... Peut-être que j'ai une lampe, non ? C'est pas une lampe, ça ? Ah, bah oui, c'est une lampe, voilà, c'est mieux. J'ai quoi, là ? Oui, mon fusil à bombe, parce que j'ai que ça comme munition, donc... Peut-être qu'il y avait des munitions dans le casier que j'ai pas ouvert. Très franchement, l'ambiance n'est pas mauvaise. Waouh. Par contre, c'est très zen et 90, effectivement. Ben, c'est là où j'étais tout à l'heure. Est-ce que je peux passer ça sans que ça explose ? Et pourquoi je devrais revenir en arrière, en fait ? Bon. Ben, on va revenir en arrière, alors. Je pense que ça va pas bien se passer, mais... Excusez-moi, je crois que je me suis perdu. Je... Je suis pas au bon endroit. On va reprendre la... On va reprendre le chemin, hein. On déconne, on déconne. Je peux en profiter pour re-sauvegarder. Ah, voilà, c'est par là qu'il fallait revenir. Ah ouais ! Elle travaille pour une société prévue qui s'appelle Hades, quand même. C'est classe en même temps, mais c'est un petit peu cliché. Je me demande c'est quoi exactement l'acronyme. Vous avez vu ce magnifique tir raté en premier. Vous n'avez rien vu, hein. Le mec qui raterait une vache zombie dans un couloir. Tu restes par terre, bordel. Ah, c'est bien éclairé par ici. C'est un plaisir. Radek, il est mort. Un truc qui pend du plafond depuis Half-Life, moi, j'avais... Ça me stresse. Et il y a un petit peu de fear. Mais c'est parce que techniquement, ça rappelle ça. Heureusement, techniquement, ce n'est pas les années 90. On est quand même un peu plus évolués. Il est venu de là-bas. Et ce n'est pas le bruit ? Je pensais que c'était un truc pour sauvegarder Il n'y a rien par là ? Le mec il est mort en laissant sa torche parfaitement placée pour créer une ambiance Merci J'espère que t'as clippé aussi le tir que j'ai mis en pleine tronche avec un sang froid inouï Reload, reload Radek il est mort, hâte de lui parler Je l'ai mis en pleine tronche Je l'ai mis en pleine tronche Radek, vous me recevez ? Il est mort On va changer d'arme Je ne suis pas tout seul ici Il y avait un truc que je pouvais regarder tout à l'heure Je ne peux plus le regarder C'était peut-être l'événement Après aussi c'est 13 années 90 Voire 2000 effectivement D'appuyer une touche pour regarder ce qui se passe Pour ne pas arrêter l'événement scripté Ah ça c'est pour sauvegarder Je ne sais pas combien de temps elle dure cette démo On va peut-être accélérer un peu J'ai d'autres jeux moi derrière C'est pas drôle Même pas peur Je croyais que ça allait descendre C'est quoi ce truc ? C'est un bateau ? Je suis où là ? Comment je suis arrivé dans un bateau ? Arrêtez de faire des bruits bizarres Ah bah oui ça donne envie de monter Oh Radek c'est toi ? C'est une vraie boucherie là-dedans C'est une vraie boucherie là-dedans Ok On essaye de me faire peur je vois Mais j'ai un fuseau pour moi monsieur J'ai rarement peur dans les jeux d'horreur Je crois que le jeu d'horreur qui m'a fait le plus flipper Ça doit être Amnesia Notamment le passage dans les souterrains inondés Oh ça c'était flippant Les souterrains inondés où t'es poursuivi par un truc invisible Qui court dans l'eau Et t'entends splash 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 derrière toi Ça c'était flippant En fait si dans un jeu d'horreur t'es armé En général c'est pas vraiment flippant Ça c'était bien joué pour faire flipper Par exemple ça fait un jumpscare Mais les trucs vraiment flippants c'est quand t'es invulnérable en fait Il y a très peu de jeux qui ont fait ça Un jeu où t'as vraiment aucun moyen de te défendre Tu peux seulement te planquer et courir Et juste prier C'est assez rare Il faut te plonger dans une ambiance Donc là non J'ai pas vraiment peur Normalement qu'il y a un jumpscare Le jumpscare c'est du sursaut C'est pas vraiment de la peur Il y a un truc là-bas à collectionner probablement Comment je peux l'attendre ? Est-ce qu'il y a des bidons ? Est-ce qu'il y a des bidons ? Bon C'est une démo on va pas quoi après Ah bah les jumpscares c'est des classiques hein Ça marche mais c'est pas le truc le plus original du monde Il y en a un ou deux dans Resident Evil J'ai jamais vu quelque chose comme ça Non 7 Qui m'ont bien marqué Mais il voulait envoyer le bateau dans une autre dimension ou quoi ? Ah Je peux pas aller par là ? Non c'est par là Je pense que le truc que j'ai vu tout à l'heure à collectionner il est pas accessible parce que c'est une démo en fait Ok on continue hein Ok on continue hein Il y a beaucoup d'escalier de marche D'échelle voilà c'est le mot que j'ai cherché C'est très joli Petit effet de fumée là et tout Un petit son bizarre Des tuyaux Très Akiraesque J'aime bien J'aime bien j'aime bien C'est pas... C'est pas... C'est pas moche du tout Le Jam Square Ça pourrait faire un jeu de mots sympa pour un nom d'un... D'un jeu ou autre chose Un coup de mort par ici Alors je crois comprendre que dans ce jeu Si tu vois des cadavres par terre C'est qu'ils vont probablement se relever un par un Avec une boule d'énergie Alors ils ont pas la même couleur ceux-là attention Mais non t'as plein de munitions et ils tombent en une balle ça va C'est pas trop dur Sénaristiquement parlant Pourquoi elle a décidé que Tonatougou elle pouvait pas les buter je ne sais pas Moi j'étais confiant Je vous laisse profiter un petit peu de... Parce que là pour une fois on est éclairé Niveau de détails et tout Les textures Tout est... Tout est... Tout est... Tout est bien quoi Tout est... Ça pourrait être mieux mais... C'est... C'est pas mal Bon ils sont bruyants derrière là Voilà... Encore un ascenseur Je vais essayer de courir un peu plus parce que... Mais c'est un cadavre maintenant depuis longtemps Mais c'est un cadavre maintenant depuis longtemps Ouah un journal audio sur une cassette On est en 90 quand même je sais pas un cd Bon écoute Ah je m'aurie On la reconnait tout de suite il était mort Oh mon dieu T'es bien ? T'es mal ? T'es mal ? Donc tu peux être amoureux si tu te sens que c'est Il n'est pas mort Il va boire Qu'est-ce qui t'est passé ? Oh... Savez vos techniques de résuscitation pour ces deux gens bonnes là-bas Ne t'es pas mal Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Foster ? Il est... Chasse d'un vieux ami Quoi ? On a trouvé le contact avec la section 8 qui a eu avant nous Ils ont essayé de négocier mais ils n'ont pas de problème Mais tu étais enceinte pas ? C'est pas moi cette fois C'était le Commander Il était en train de me faire de la petite taille Il a fait un petit peu de temps Il a mis le cas de l'embre de l'Anderson en ce qui concerne la plupart de ses armes L'embre de l'embre de l'embre de l'embre de l'embre Il a mis le cas de l'embre de l'embre Il a mis le cas de l'embre Il a mis le cas de l'embre Il a mis le cas de l'embre On a mis deux de eux mais... Mais il a mis le cas C'est celui qui m'a pris, même le Foster n'a pas pu couper. Je ne sais pas ce qui s'est passé à lui. Qui est-ce que tu parles ? Il était en session 8. Foster s'appelle Gora. Il était donné ordres comme si il était directement dans les films, mais il n'était pas là-bas. Il et Foster sembraient de nous connaître. Peut-être c'est pourquoi ils jouaient bien au début, ou peut-être que tout c'était juste une pote. Calmisez, tu ne peux pas s'arrêter. Tu dois rester ici. On a l'écriture, on va sortir de là-bas. Si nous trouvons Foster avant Gora... C'est quoi que c'est, c'est un problème ! Foss parle de ça comme ça c'est la pote ! Jésus-Christ, Roddick ! Tu n'as pas vu ce qu'il y a là-bas ? Oui, j'ai. Je ne peux pas expliquer ça. Ils sembraient être animés par un genre électromagnétique. C'est une anomalie. Vous avez joué scientiste avec ces monstres ? J'ai trouvé un laboratoire. Ils cherchaient quelque sorte de métal. Il doit y avoir quelque chose à faire avec tout ça. Ecoute. Foster sait beaucoup plus que qu'il laisse. Je pense que vous devriez sortir de ça. Vous n'êtes pas préparé pour ça. Vous devriez sortir de là maintenant ! Quoi ? Je ne sais pas. Regarde là-bas ! Vous devriez attendre pour Foster et moi pour s'ouvrir les choses. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Est-ce que vous vous foutez ? Vous ne pouvez pas bouger. Regardez-vous. Vous n'avez pas remarqué ? Les pouces ne sont pas suffisantes. Vous se trouverez dès que vous descendez de cette porte. Ils ont brûlé mon radio. Si on se couche, on ne peut même pas communiquer. Exactement. Il faut rester ici. Je vais trouver Foster. Non, absolument pas ! Est-ce que vous êtes sérieux ? Je... Je vous donne un ordre, Reyes. Ecoute. Est-ce que je suis peur de tout ça ? Ce place ? Ou un court-martial ? Vous avez dit que vous-même. Tout ce que j'ai besoin de revenir à vous, c'est que je ne peux pas vous battre. Je ne peux pas vous battre. Reyes. Arrête ! Arrête de partir ! Ça c'est badass ! C'est un peu long mais tout ça était plutôt pas mal. Excusez-moi Major. Je vais vous retourner demain. Maintenant, Foster n'a pas de location. L'éclairage est bien aussi. Non sérieux, c'est pas mauvais. C'est pas top tier mais c'est du mid supérieur. On va essayer de se dépêcher pour qu'il se passe des trucs quand même. Ah, je pense que ça va se relever là. Surtout il va se relever à mon avis. Comment elle lui pique son équipement ? Elle a pillé un mort en direct. Ah oui, je connais le clavier anglais. C'est GDL, la démo de Lives of Pi. J'ai essayé et je ne suis pas fan. En fait, le système Soudl me gonfle un petit peu. C'est un vrai méchant des années 90. C'est un vrai méchant. C'est pas important. C'est un vrai méchant. Petite référence à Ghostbusters. C'est tout pourri. C'est un climatiseur de poche en fait. Remarque, je serais pas content d'en avoir un maintenant. Comment il fait chaud dans ce bureau. D'accord, c'est vraiment un climatiseur de poche. Comment j'utilise le soin en fait ? Ah, il y a un petit truc à connexionner là. Pourquoi je peux pas l'attendre ? Ouais, bah c'est pas dans la démo. Ah, il a plu chez toi Kaneo ? T'as de la chance. On a rien eu ici. On attendait l'orage. On a eu que de... Peut-être cette nuit. On s'est passé sur le nouveau pompier de service. Une carte... Ah parce que ça se recharge en plus. Ok. Il est rechargé apparemment mais je sais pas si j'en avais besoin. C'est bizarre, j'ai pas bien compris la recharge. Ah d'accord. Il faut se charger. Ok. Donc c'est un truc c'est du givre quoi, principalement. Mais quand ça il y a eu de l'orage, j'ai rien vu moi. J'ai eu que dalle. Après bon, j'ai fermé les volets, j'en sais pas ce qu'il se passe dehors. Le verrou de sécurité. Ok. D'accord. Mon dieu c'est un puzzle. Oh non. On a une alerte de surchauffe sur les arrivées de carburant. Je sais pas, faut changer tout le bloc moteur. Ça c'est plein. Techniquement là, c'est le moment où on arrête le jeu. Genre, ah non ça me gonfle. Il faut revenir en arrière pour gérer le... C'est quoi ce bordel ? Ne faites pas ça dans un jeu les amis. Même si c'est un hommage aux années 90. Vous êtes sérieux ? Est-ce qu'il faut que je veille ? Ça y est, je suis paumé. C'est pas possible, c'est cause de bordel. Je suis entrain de tourner en rond comme un con. Ou comme une conne si je me prends pour la protagoniste. Mais quoi qu'il en soit, je tourne en rond. Non, bah je sais pas ce que je dois faire là. Je pense que j'ai un peu trop... Chercher la petite bête. Il doit y avoir un truc beaucoup plus simple en fait. Le réservoir est déjà plein. Bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce que je dois faire ? C'est le A3 là ? Il est plein ? Comment je sais ? Et qu'est-ce que je dois faire ? A2 et A... Il faut que je les refroidisse peut-être ? Il faut que je les refroidisse peut-être ? Pas d'air de marcher. Pas d'air de marcher. Pas d'air de marcher non plus. Siiii, ça marche, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait bip bip ? Pardon. Ok, c'est pas facile à refroidir cette merde. Sans déconner. Pourquoi ça marche pas ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Ça devrait s'ouvrir. Il va trop refroidir, saleté. Ah ouais ! Ok, d'accord. Il faut vraiment refroidir le truc à fond. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Excusez-moi pour cette lenteur. Je finis par comprendre. Bon, encore des morts. Encore un ascenseur. Beaucoup d'ascenseurs. Beaucoup d'ascenseurs. Oh, c'est... C'est de l'art moderne ? Frosierie Pouple. D'accord. Frosierie Pouple. Comme ça. Je fais bien, mais... Je fais comment ? Pilgriser... What ? Frosierie Pouple. Frosierie Pouple. Frosierie Pouple. Frosierie Pouple. Ah, d'accord. C'est un coup spécial. Il faut que j'attende que ça se recharge un petit peu. Et là, je me demande pourquoi elle fait ça, en fait. Je veux dire, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se passe ? On se dit, tiens, je vais approcher et je vais exploser une statue gelée d'un mec que je ne connais pas. C'est pas menaçant, là. Je peux juste passer, tu vois, à côté et m'en aller. J'ai pas besoin de les exploser, en fait. Pourquoi elle a fait ça ? Un peu taré, quand même. J'ai l'impression que je devrais me soigner, mais je ne sais pas comment faire. Il y a une touche. J'essaye les touches autour de... Soin, 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 soin. Si, j'ai eu un truc, là, qui s'est affiché. Soin. Ah, voilà. Ah, ça va mieux. J'ai oublié sur quel touche j'ai appuyé. Mais bon, je la retrouverai. 13 années 90. Stealth Bomber. C'est vraiment un... Waouh. On sent que... On sent qu'ils veulent que ce soit années 90. Ok, on continue. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Malgré tout. Ok, on a écrit sur l'action du coup. Maman. C'est bien. C'est le choix. C'est le choix. Et ensuite, on a à la droite. Qu'est-ce que auquel est le choix ? Faire. Oh, ça va. C'est le choix. On a à la droite. On a assauté le plus télégρα, Je m'en fous en fait Petite ascenseur à l'Akira Commence à réaligner les plateformes. Ah oui les trois plateformes d'accord. Ok, je vais quand même aller vérifier un peu ce qui se passe par là Il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre Jamais faire des dialogues où on dit que le scénario est nul Surtout s'il l'est Sympa ce placard Avec des chaînes qui pendent au plafond Truc classique Ok, il y a des plans et des photos de gens Et... Ok Un câble Super Je vais pas lire ça Je crois que j'ai pillé tout le monde, on va redescendre C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là Il s'est trompé de route déjà De l'autre côté Ah, ça m'a surpris C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là Dans le jeu Dans le jeu où on me pose des questions C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là Un câble C'est pas par là C'est pas par là C'est pas par là Oh non c'est trop compliqué pour moi Et il est passé quelle heure il est là ? Il est passé minuit là Qu'est-ce que vous me faites faire à ce temps là ? Ok Cette interface Alors panneau de commande Electricité, électricité C'est quoi ça ? D'accord Il faut faire passer l'électricité D'accord Je vois Mais ça me gonfle Ah il faut effacer tous les trucs D'accord J'en suis planté C'est exactement ce que je voulais faire Vous n'en doutez pas Attends il faut combien de trucs Ah merde je me suis planté Non Alors techniquement ça peut durer une heure Je vous préviens Je vous préviens Ah non J'ai fait exactement la meilleure erreur que tout à l'heure Attends il faut que je Il faut que je tourne ici Bah non Mais à chaque fois je me fais Alors je me rappelle C'est à moi qu'on filait les C'est à moi qu'on filait les puzzle games Chez Joystick Eh mais sérieux Je ne sais pas comment je me suis sorti Non mais je vois ce qu'il faut faire Mais je n'y arrive pas Je ne compute pas à cette heure Oui oui Non non mais là Ça va être random Jusqu'un temps que j'y arrive Normalement c'est bon Ah non j'ai un truc de retard Non là j'avais encore deux de retard Bon je vais arrêter de faire n'importe quoi Et je vais réfléchir Si si je jure Je vais réfléchir C'est pas celui-là C'est celui-là Ah bah non mais si je le tourne Il sort du truc C'est super rouge en fait Comment je fais Pour pas en avoir deux Je suis obligé d'en avoir deux Deux différences Sauf si je le fais venir Ici Excusez-moi pour ça Je n'avais pas prévu de réfléchir A cette heure-là En fait Si vous voulez Je ne m'attendais pas D'accord et après Par où je descends Ah il y a un ascensor Ah il y a un ascensor Je ne serais pas contre Deux ou trois zombies A tuer Après cet effort Intellectuel intense J'essaie de suivre le chemin Voilà Ça c'est l'efficacité Je ne sais pas où je vais C'est fini Oui Mais faire peur Il a bougé Vous avez vu Il a bougé Je ne sais pas Il y en a des plus résistants que d'autres Faut bien le dire Ah c'est pas le bon chemin Bah oui ça va être le jeu de l'année Mais le jeu de l'année 1994 Tant qu'à faire autant aller Jusqu'au bout du délire C'est pas là faut que j'aille Non c'est là je viens de là C'est quoi ce bordel Comment je redescends en fait Parce que ici c'est pas le bon endroit Ah peut-être par là Eh bah ça marche Ça marche beaucoup dans le jeu J'ai un nouveau copain Est-ce que je vais survivre à ça Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Ecoutez, je pensais que ce serait plus dur mais je l'ai eu finalement. Bon alors tous les trucs sont alignés mais je ne sais pas comment je remonte de l'autre côté en fait. Peut-être par là. Bah mieux réussi que Duke Nukem, ceux des années 90 ou ceux qu'ils ont essayé de faire avec après ? Alors je ne sais pas si je suis au bon endroit là. Tout est bloqué. Ah c'est peut-être là-bas. Ah bah oui, Duke Nukem Forever c'est... The fuck ? Vous essayez de me dire que je dois perdre. Ok, il s'est passé quoi là ? D'accord. Hum... Ouais mais il y a un missile donc forcément... Ok... Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi le problème ? On va profiter pour sauvegarder on sait jamais. Tiens je peux ouvrir ça ? Oh il y a un mini-jeu avec un mot de passe. Délai 45 secondes. Difficulté moyenne. 4K 7Y 3. Comment je fais ? 4. Quelqu'un comprend ? Je comprends pas le truc. Parcourir les condomnes. Parcourir les ranger. On peut changer les trucs. D'accord. Mais... Il me reste 3... 538 WH. Quelqu'un a compris ? Dans la ligne du milieu tu crois ? Ah oui c'est ça. D'accord. 538 j'ai oublié le truc. Ah oui. 538 c'est déjà un truc. Ah oui mais j'ai pas le... D'accord. Vous avez peur hein ? Vous avez très peur hein ? Vous avez très peur hein ? Tout ça pour un chargeur. Tout ça pour un chargeur. Je crois que j'augmente la capacité c'est déjà pas mal mais... Tout ça ne me dit pas comment je passe de l'autre côté. Je vais pas juste exploser. Faire exploser le missile. Bon comment je passe là ? Dites le moi. Faut pas que je revienne en arrière comme... Facile t'es bien. Donc faut bien revenir en arrière apparemment. Non mais vraiment ? Faut que je le tue à chaque fois que je repasse ou c'est quoi ce délire ? Ok j'ai remonté le truc. Mais... Qu'est-ce que je fais avec le missile ? Oh le truc relou ! Et... J'ai pas l'âge que j'avais et le temps que j'avais en 1994 hein. Pour vos conneries là. J'ai pas la patience non plus hein. Ah... Ah d'accord oui j'ai compris. Il faut... Friser le truc. ... Ah d'accord oui j'ai compris. Ok, on va pas traîner. Yeah, applaudissez-moi, applaudissez-moi. Ah, merci Bastriff. Et c'est la fin de la débo. Et c'est la fin de la débo. Et c'est la fin de la débo. Mais de rien, mais de rien. Je m'attendais pas à une démo aussi longue. Qu'est-ce qui me... C'est la fin de la débo. C'est la fin de la débo. – Sous-titrage FR 2021